Les fans disent qu'Ispice a l'air fatigué de twerker. Pendant sa performance, on dirait qu'elle a besoin de faire une pause entre les deux parce qu'elle twerke vraiment avec un visage impassible. Comme si pendant qu'elle twerkait, elle pensait à sa liste de deux courses. Je ne sais pas ce qu'elle attendait parce qu'elle a fait du twerk son truc. Peut-être qu'elle pensait que personne ne remarquerait parce qu'elle a vraiment transformé le twerk en un travail de 9 à 5. Il lui manque juste une pointeuse et c'est bon. Et je ne vais pas mentir, c'est la faute d'Ispice. Quand elle est arrivée dans cette industrie, c'était tout son truc, le twerk. Donc c'était comme son kit de démarrage pour débuter dans le rap, le twerk. Il n'y avait pas vraiment de substance dans sa musique à part. Comme il dit, you're not the fart, you're not the shit. L'épée, le twerk, le raw et le fait que c'est une badie en fait. Et honnêtement, en 2024, le twerk, c'est le strict minimum. Même les robots font mieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le rap féminin américain, il devient très suggestif. Bientôt, ça ne va être que ça en fait. Il va y avoir des concours de twerk à l'entrée. Et en fait, tu dois montrer le plus possible pour te démarquer. Donc à ce rythme, elles vont toutes finir par ne faire que twerker et twerker de façon impassible tellement ça les fait chier. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501